Deuxième partie, mesdames et messieurs Critique Info, nous commençons avec le titre du baromètre Fachi, invité au Vatican. Félix Tshisekedi, rupture ou continuité, ce sera le discours attendu à l'ONU. Aujourd'hui, jeudi, à Kinshasa, l'alerte se penche sur, au regard de documentaire de sa mise en accusation pour sa répression sanglante le 19 septembre 2016, projetée par le MLP, Franck Diongo, Kabila bientôt traduit en justice. La société civile présente à la manifestation et les activités de droit de l'homme, mise à contribution, c'est dis favorable pour l'initiative. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bonjour. Je voudrais ce soir, sinon cet après-midi, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, essayer de faire comprendre aux Congolais un danger beaucoup plus grand que ce que nous voyons aujourd'hui. Nous, le malheur avec nous, c'est que nous n'allons pas plus loin que nos tripes, nous n'allons pas plus loin que nos frustrations apparentes. Pourtant, très souvent, nous avons des problèmes sérieux d'analyse. On a des problèmes sérieux de lecture de la situation. Je ne dis pas tout le monde, mais une majorité des Congolais a une... La majorité, pardon, a cette mauvaise manière de regarder les choses de façon superficielle. Nous n'arrivons pas à regarder le problème dans le fond. Voilà pourquoi nous connaissons le problème que nous connaissons aujourd'hui. Cette histoire de l'élection du président Félix Tshisekedi, Martin Fayoulou et tout le reste, ça n'a créé que de problèmes et de problèmes. Le problème du Congo, il est essentiellement électoral. Il n'est même pas tribal. Avant d'être tribal, il était d'abord électoral. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre que le problème vient de là. Aujourd'hui, au Congo, on vous a mis dans une situation où ceux qui vocifèrent, ceux qui racontent... Non, Félix n'a pas gagné les élections. Martin Fayoulou avait gagné les élections. Et ceux qui disent qu'il a gagné les élections, et ceux qui disent qu'il n'a pas gagné l'élection, personne ne peut nous prouver aujourd'hui que... tel a gagné avec tel pourcentage, tel a gagné avec tel pourcentage. C'est là le grand problème. Quand on nous demande aujourd'hui, mettons-nous ensemble, regardons dans la même direction, essayons de réparer l'appareil électoral. Trouvons des solutions pour cet appareil-là, pour qu'en 2023, on n'ait pas ce problème. Personne n'en parle. Vous êtes tous dans la distraction. C'est-à-dire, nous sommes tous dans la distraction. Tout le monde dit... On raconte tout ce que l'on veut. Mais nous passons à côté du vrai problème. 2023, ce n'est pas dans longtemps. On aura le même problème. On aura le même problème. Aujourd'hui, quelqu'un s'est réveillé. Je ne sais pas moi d'où il vient. Il se réveille avec le truc genre... Non, on a payé la Sony pour que la Sony efface les données. Mais souvenez-vous, mesdames et messieurs, c'est là deux mois ou trois mois. Je vous ai parlé de ça ici. Deux mois ou trois mois, on avait parlé de ça. Que voulez-vous d'autre ? La presse a qu'aux salles. Quel travail ? Nous, nous prenons le risque au Congo, en train de vous dire des choses. On prend les risques ici, sur place. Quand on demande aux gens demander où partent les machines à voter, qui gère les machines à voter, les centres de compilation, où sont les données ? Quand on pose des questions pareilles, personne ne se réveille pour en parler. Non, on ne se réveille pas. On va réveiller les dossiers que je soulève maintenant. On va soulever ces dossiers-là en 2022. Bon, on va soulever ces dossiers-là en 2022. Heureusement, Internet est bombarde toujours. On va soulever les problématiques que je soulève aujourd'hui. On va les soulever en 2022. Et malheureusement, pour eux, ça va être trop tard. Quand on est en train de dire ici, n'attendez pas que le président ouvre le dossier. Mettons la pression pour que ce dossier soit ouvert. Que l'on puisse revenir sur les élections de 2006, 2010, 2018. Essayons de voir. Non, non. Non, non. Allons seulement. Allons seulement. On est au Congo ici. Quand on commence cette histoire de l'élection, nous demandons aux Congolais, n'allez pas à ces élections, vous n'aurez pas gain de cause. Oh non, on va s'aimer aller. On va s'aimer aller dans la sécription de Rosal. Joseph, non, non. Félix, c'est qui, il dit, avait un pragmatisme à l'époque, mais un pragmatisme stérile. Un pragmatisme non encadré. Un pragmatisme non sécurisé. Il voulait aller, oui. Il voulait partir, oui. Mais après, qu'est-ce qui allait te protéger ? Rien du tout. Et vous avez des gens qui vous sortent des idées comme quoi ? Ou avez-vous déjà vu un président avec un président qui est président mais qui n'a pas la majorité des assemblées provinciales ? Oh ! Et là, quand on pose la question comme ça, je me dis, mais est-ce qu'on réfléchit quand on dit ça ou on fait semblant ? On fait l'effort de ne pas comprendre que l'élection a été truquée, il y a eu tricherie. Qui ne sait pas que l'élection a été trichée ? Mais même alors, au-delà de la tricherie de l'élection, il y a eu un camp qui était sérieusement préparé pour gagner dans tous les plans et il y a eu un autre groupe qui était parti avec la foi. On pose la question et à l'U2P et à l'ECID. Combien de députés ESID avaient aligné ? ESID de M. Martin Fayoulu n'avait pas aligné le candidat pour tous les sièges, même à Kinshasa. Ça, c'est une vérité. Martin Fayoulu ne l'a pas fait. L'U2P comme parti politique n'a pas aligné tous les candidats pour tous les sièges. Non ! Il y avait des sièges où l'U2P n'était pas représenté. Bon, attendez deux secondes. Mais vous avez un autre parti politique qui est le PPRD, le FCC, cette plateforme avait plus ou moins 300 candidats pour un siège. Mes frères, comment vous comptez gagner face à des gens comme ça ? On va dire, non, le peuple ne voulait pas, le peuple ne voulait pas. Mesdames et messieurs, arrêtez de vous tromper. Je demande aux gens d'arrêter de se masturber. Arrêtons cette histoire, ça ne va pas nous avancer. Il y a des gens qui crient. La popularité et l'électorat sont deux choses totalement différentes. La popularité et l'électorat sont deux choses différentes. Vous dites que Martin Fayoulu a un succès à Migny Napoto. M'intrus Napoto, il va l'ingé Migny. Mais ce ne sont pas des électeurs. Est-ce que c'est difficile de comprendre ça ? Ce ne sont pas des électeurs, ils ne sont pas allés aux urnes. Donc, la popularité de Martin va être finalement une popularité stérile. Une popularité qui ne va pas produire d'un fait parce que ceux qui l'aiment ne sont pas allés voter. Oh non, Félix Tissékedi va l'ingé Migny Napoto avant la popularité belée. Mais la popularité de Félix Tissékedi est une popularité caduque parce que la popularité n'est pas allée voter. Alors, expliquez-moi par quel mécanisme ceux qui ne sont pas allés voter ont beaucoup plus d'informations que ceux qui sont allés voter. Et vous voulez seulement qu'on croit. Et ceux qui te l'ont bien est-ce qu'on est sérieux quand on dit des choses pareilles ? On réfléchit froidement. On se pose seulement des questions. Comment voulez-vous que vous qui n'étiez pas aux urnes puissiez avoir des informations que ceux qui étaient là ? Donc, il n'y a pas besoin d'informations que nous avons besoin d'informations. Nous avons besoin d'informations. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Et vous savez au fond de vous qu'on a le goût. La campagne électorale c'est que c'est la campagne où on a lesели pour les enfants. Il y a des attentifs. Il y a des attentifs. Et voilà, il y a des gens qui sont comme Félix, qui ont dit la population de Medoganga, les membres de la population. Les allares de l'Amérique, les Zamiki, les amis qui ont les app acquis. Ok. On est d'accord qu'il y a de Félix. Mais quand ils vont aux urnes, qui choisissent-ils ? Je ne dis pas que tout le monde a choisi le contraire. Non. Mais il y a des Congolais qui sont allés choisir Et lis, des députés provinciaux Du PPRD Député national, membres à FCC Il y a Irakite, membres à FCC C'est le cas de mon aîné Comment on appelle encore Mon aîné Tinguy C'est le cas de mon aîné Vous voulez que je vous donne des noms, je vous en donnerai beaucoup Le nom de Tinguy, je vous donnerai le nom de Molière Je vous donnerai le nom de Pascal Baza et Belé Batouana, Batana Bakomboana Batana Batoua FCC Et le peuple est allé voter pour Novatois Bongo Mais quelqu'un comme ça, il veut que Félix Szeke L'être à la présidente, il vote Félix Szeke Du président, il vote quelqu'un du FCC Il vote quelqu'un du PPRD Ça veut dire qu'il a voté Félix Szeke dit, avec le FCC C'est lui-même qui commence l'alliance Mais c'est lui qui va dire, ton ligne bas à l'ensemble Mais entre nous soit dit, consciemment Qui pour qui tu avais voté, la personne pour qui tu avais voté T'es de quel parti politique T'es de quelle plateforme politique Combien de gens se sont étonnés Oh mais c'est pas possible, il n'a pas quitté Ce sont des vérités électorales C'est des vérités électorales Deux gens qui sont allés voter Pour un député Parce qu'il est son pasteur Il est son frère Ou il a tenu un discours assez courageux Mais ne sachant pas Ne sachant pas qu'il n'était pas en train d'aider son président Il y a d'autres qui ont voté quelqu'un de l'UDEPES Il a voté quelqu'un de l'UDEPES Au niveau de la base Il a voté quelqu'un de la MUCA Je vais dire au niveau national Et son président, il a voté Martin Fayul Alors dites-moi un peu Comment vous avez voté quelqu'un de l'UDEPES Et puis vous avez voté quelqu'un de la MUCA Et puis vous avez voté quelqu'un, le président Martin Fayul après Donc vous faites en sorte que le président Martin Fayul La logique qu'on a Il n'aura pas l'Assemblée Provinciale Il n'aura pas le compte de l'Assemblée Provinciale Parce que vous ne lui avez pas donné les députés qu'il faut Quand on a dit aux Congolais qu'il fallait une intelligence électorale au départ Les partis politiques devaient au-delà du militantisme Mais prêcher le civisme aussi Mais attention, je ne dis pas ici que c'est les cas généraux Non Ici dans notre contexte électoral Les cas généraux c'était la trichérie Les nominations C'était des cas généraux Beaucoup de députés ont été nommés Beaucoup de députés ont été nommés On est d'accord sur la question Mais donc quant à ce qu'on doit Quant à nommé un président C'est là que moi j'ai mis beaucoup de doutes C'est là que j'ai mis beaucoup de doutes Autant j'ai mis des doutes pour le président Autant j'ai mis des doutes pour les députés nationaux Parce qu'aujourd'hui si on me met dans un tribunal Christian prouve-nous techniquement qu'il y a eu domination Je ne saurais pas Même vous qui parlez vous ne saurez pas Parce que finalement quelqu'un l'a fait Quelqu'un a amené toutes les preuves au niveau de la justice On a dit non ce n'était pas des preuves Bon si quelqu'un déjà a amené des preuves On l'a dit que ce n'était pas des preuves Bon moi avec ma parole en l'air Qui me croira ? On est tombé dans le piège Parce qu'on a été distrait Tout ce qu'on peut appeler comme arrangement des Kabila Et ainsi de suite ça n'a aucun sens pour l'instant Mais le salut aujourd'hui c'est le Congo lui-même Les Congolais lui-même Mesdames et Messieurs je vous rappelle encore On est pendant la période électorale Tout le monde crie Tout le monde était en train de crier Tolingui ata Koba Atambink, Atambil, Atasukipet, Taba J'ai même entendu Koba Donc Koba ça veut dire Hulu Hulu a la présidente Mais Kabila a sauté Alors Donc pour la vidéo Félix Tiseké dit Aza est ferreur à Angoul Aza danser à Koba Pour qu'on ne dit pas Qui a été à Koba Donc si vous pouvez être accepté Si vous pouvez accepter d'être dirigé par des animaux Si vous pouvez accepter d'être dirigé par des oiseaux A combien plus faute raison votre frère qui a combattu avec vous Oh non lui il nous a trahi Oh non mais lui il nous a trahi Ok on est d'accord Il vous a trahi Vous faites quoi après ? Comment on dit ça Oh t'es Il y a une position T'es mes frères Dans une position T'es Je suis d'accord Si vous avez une position Si vous avez une condition Vous avez une condition On a grandi dans ces rythmes Mais je suis d'accord Parce qu'une chose est vraie La vérité plaide pour vous toujours Aujourd'hui les gens disent C'est pas un problème Mais tôt ou tard Vous direz ce que j'ai en train de dire aujourd'hui Attendez-le Vous n'êtes pas dans le balai Je suis d'accord 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 Je prends les gens de la mouka En commençant par M. Jean-Pierre Bemba M. Martin Faillou M. Mozito Tout le monde Qui n'a pas dit le bien de Félix Qui n'a pas dit son bien Là quand il le disait C'était pas mal Mais quand c'est Christian qui dit Oh non Qu'est-ce que M. Katumbi a dit Qu'est-ce que M. Katumbi a dit Qu'est-ce que M. Mokwege Qui n'aimait pas de la mouka Qui est indépendant Qu'est-ce que M. Mokwege avait dit avant Et qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui Je ne parle pas de la contradiction ici Moi je parle plutôt de l'évolution C'est des gens qui ont dit Bon, écoutez L'élection Et Salim Il y a eu tricherie Nous sommes allés à la cour Nous sommes allés en justice Nationale et internationale Ça n'a pas marché Maintenant on fait quoi ? Nous brûlons le pays Nous entretenons Comment on appelle Des guerres inutiles Parce que si vous ne savez pas Les guerres que vous faites aujourd'hui Ça va vous coûter demain La division Ce que vous faites aujourd'hui Demain Vous en aurez besoin Vous en aurez besoin Parce que j'ai comme l'impression Que vous oubliez La carte de ceux De l'autre côté Bateau Et ce qui nous a compris Que vous avez besoin Au lieu que le pouvoir Reste encore Dans un niveau Et en opposition Dans le temps Vous risquez de donner Le pouvoir aux autres Servis sur un plateau Et vous allez rester Dans vos histoires Mais en même temps Vous subissez au fait Tout le monde a évolué Je veux dire Tous les grands Tous les grands penseurs Les politiciens Tout le monde a évolué Tout le monde n'est pas d'accord Avec l'élection Telle qu'elle a été organisée Personne n'est d'accord avec Mais on se pose la question On fait comment ? On brûle le pays Ou on propose des solutions On avance Docteur Moukwege disait Pas de cohabitation Pas de coalition Il faut une cohabitation Il se rend compte aujourd'hui Que la cohabitation Elle est difficile Il faut une coalition Le docteur Moukwege Comme un intellectuel Averré Qu'est-ce qu'il fait ? Il change de position Je lui ai dit Il évolue Même pas il change Il évolue Il dit bon d'accord Félix Sisekir C'est un frère Nous connaissons ses parents Nous nous sommes battus avec lui Il y a des gens Qui ont joué avec lui Il y a des gens Qui le connaissent Il a beaucoup plus De redébabilité Que beaucoup d'autres Est-ce que nous ne pouvons pas L'aider Lui proposer des choses A faire Pour que ça change En quoi est-ce que c'est mal De le dire Comme ça ? Vous pensez vraiment Qu'on le dit On est moins Congolais Que vous Qui pensez Qu'il n'est pas président Et que tout ça Alors que vous ne nous proposez Pas d'alternative C'est quoi l'alternative Que vous proposez Une alternative fondée ? On va suivre quoi ? Et les gens Ne veulent pas réfléchir Les gens ne veulent pas Aller plus loin Les gens sont restés Dans ma position Ça fait plaisir à qui Vraiment ? Le Congolais parle De Félix Disons De M. Kabila Moi je vais crèver L'abcès Je vais crèver l'abcès Disons-le Disons la vérité Vous dites aujourd'hui Félix Mais mes frères Soyons sérieux Kabila est là Qui a déjà porté Plainte contre lui ? Arrêtez de nous tromper Inutilement Que vous êtes très fâchés Qui a déjà porté Une plainte Pour organiser Une plainte contre lui ? Qui ? Personne Tout le monde a peur Même ceux qui vivent À l'étranger En peur Vous êtes à l'étranger Constituez-vous En groupe Ou en organisation Portez plainte Vous allez me dire Mais portez plainte À la CPI Si vous estimez Qu'il a tué des gens Mais portez plainte Pourquoi vous ne le faites pas ? Les rapports M'empigues sont là J'entends des gens Ici Christian On s'appelle On s'appelle On s'appelle On s'appelle Kinshasa On s'appelle 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 Est-ce que vous comprenez Un peu ce que vous dites ? Mais vous qui êtes là-bas Pourquoi vous n'organisez Vous ne vous organisez pas En ONG Et porter plainte ? Je n'ai jamais vu La diaspora congolaise Unie Organisée Bah qu'il y a des Nations Unies Nous déposons une plainte Ou nous allons À ces pays Nous déposons une plainte Aux Nations Unies Vous n'avez même pas besoin De déposer une plainte Peut-être un mémo Les Nations Unies Ce n'est pas une instance judiciaire Vous n'allez pas accuser Le cabine là-bas Vous si vous ne l'aimez pas vraiment Mais faites une plainte Allez-y accuser Dans ces pays Et vous n'allez pas Aux Nations Unies Ce n'est pas un métro Bon, mais vous n'allez pas Aux Nations Unies Tu prendras un transport facile Tu arrives Dans ces pays Tu portes plainte Mais pourquoi vous ne le faites pas ? Non Ça c'est vouloir d'une chose Et son contraire Mais frère Regardons dans la même direction Que Félix Siseki Aie gagné l'élection Qu'il aie perdu l'élection Il est président De la République maintenant Regardons dans la bonne direction Est-ce que vous lui avez fait des propositions ? Il a dit non Parce que le président Avez-vous déjà fait des propositions ? Il a dit Non Pourquoi on va se battre entre nous ? Pourquoi ? Le peuple congolais doit se réveiller Ce pays a connu une mauvaise histoire Pendant pratiquement 59 ans Dilapidation de ressources de l'Etat Vols, trichéries, gabégies, confiscations de pouvoirs Nous avons été témoins de tous ces crimes De sang Crimes économiques Crimes intellectuels On a vu des crimes Des génocides intellectuels dans ce pays Mais alors Vous avez autant de raisons pour le faire Faites-le maintenant Et vous allez voir Les intellectuels se tourner toujours autour Il y a une alliance Il y a une alliance Mais qui vous a dit Que l'alliance protégerait des gens ? Et quand vous vous attaquez un peu Les gens disent Non Il a dit qu'il ne va pas fouiner Bon il a dit qu'il ne va pas fouiner dans le passé Mais vous pouvez fouiner ? Est-ce que le président a interdit Les gens de fouiner dans le passé ? Il a dit Lui il ne va pas le faire Mais si vous vous estimez Que vous pouvez le faire Faites-le Moi je suis fatigué dans mes messages Parfois quand les gens m'appellent Les gens disent Que Quelqu'un va t'écrire une lettre Des très longs Des très longs Des très longs messages Que tu ne comprends pas au fait Tu te poses la question Mais il me reproche de quoi lui ? Il me reproche de quoi ? Est-ce qu'il faut vendre le Congo ? Est-ce que tous ceux qui sont morts Sont morts pour rien ? Pourquoi nous ne voulons pas Regarder le problème dans les yeux ? Les gens ont peur pour rien Je ne comprends pas pourquoi Les gens ont peur Arrêtez d'avoir peur Regardons le problème dans les yeux Kamila qui vous énerve ? Eh bien portez plainte contre lui Si il vous énerve Ce sont les généraux Qui vous énervent Mais portez plainte contre eux Que voulez-vous ? Vous avez des preuves ? Vous voulez des preuves ? Mais les preuves il y en a Dans les rapports internationaux Ces rapports sont publics Allez dans WW Women 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 Watch Watch Reach Reach Prenez ça Il y a des documentaires là-bas Hervé Ceux qui vous mettent là Tu goûtes Tu gardes Prenez Allez là-bas Écrivez Il va vous donner Tous les rapports internationaux Portez des plaintes C'est comme ça qu'un peuple se réveille Un peuple ne se réveille pas Dans des réseaux sociaux Car Parfois je regarde mon peuple Je me dis Mais est-ce que nous allons Dans la bonne direction ? Parfois je regarde mon peuple Je me dis Mais est-ce que nous voulons Vraiment le changement ? C'est un peuple Qui a longtemps demandé Le changement C'est un peuple Qui a longtemps demandé Le départ de Kabila On va essayer De voir avec vous Et faire de voir Qu'est-ce que le peuple Congolais avait demandé Et qu'est-ce qu'il a déjà obtenu Mais nous sommes un peuple Toujours insatisfait La première des choses C'était Kabila Pas de troisième mandat Ok On a obtenu Il n'a pas fait Le troisième mandat Avant on demande C'était d'abord Pas de révision Au départ c'était Pas de révision De la loi électorale On ne l'a pas révisée La loi Bouchab N'est pas passée Le peuple congolais A refusé Bon C'est pas passé Deuxième chose Pas de révision constitutionnelle Il n'y a pas eu De révision constitutionnelle Pas de modification De la constitution Il n'y a pas eu De modification Bien évidemment Après Le temps de Pendant 2016 Et tout ça Pas ça Ok Pas ça Pas de troisième mandat Il n'y a pas eu De troisième mandat Le peuple congolais Dans ces moments Ne faisait que gagner Au fait Pas de loi électorale Pas de modification De la constitution Pas de révision De la constitution Pas de troisième mandat Et nous sommes allés Un plus loin Pas les dauphins Que les dauphins Ne passent pas Il ne faut pas Que Kabila Se représente On a eu tout ça On l'a poussé Jusqu'à ce qu'il a dit Il ne sera pas candidat Quelqu'un de la lettre Le peuple congolais Avait gagné Nous avons poussé Le bouchon Jusqu'au bout On a dit Pas de Kabila au Congo Que son dauphin Ne gagne pas non plus Le peuple congolais A montré à suffisance Qu'il était impossible Pour un monsieur Qui a dirigé Pendant 18 ans De se faire représenter Et surtout De représenter Quelqu'un d'autre Et surtout De le faire gagner Et nous avons gagné Cette bataille Le peuple congolais A gagné Toutes ces trois Ou ces quatre Ou ces cinq batailles Pratiquement sur cinq francs Nous sommes allés là-bas On a gagné Dans d'autres batailles Dans d'autres fronts On a perdu Comme c'est la loi de la guerre Maintenant vous avez Votre propre frère Qu'il ait triché ou pas On doit se garder D'abord dans la tête Est-ce que nous voulons A cause de la victoire De Félix Tshisekedi Nous voulons Oublier Toute cette lutte Tous les acquis De l'alternance Nous allons le jeter dans l'eau Parce que Félix Tshisekedi est président C'est en sérieux Par moments Même lui-même Félix Même lui-même Je crois Kabila s'étonne Il dit Mais ce peuple Qu'est-ce qu'il voulait à la fin Il voulait quoi ? Il m'a combattu Ici comme la peste Maintenant que je ne suis plus là C'est quelqu'un d'autre Qui est là Mais on me voit Dans tout ce que je fais Même quand on sort Les prisonniers politiques C'est une mauvaise foi D'une manière ou d'une autre Une mauvaise foi J'ai entendu des gens dire Il fallait prendre le rwandais Dicapène Il fallait prendre le rwandais Dicapène Pour nous dire Ma casa mobile Bah Bah Franck Diongo Bah Diomidongala Et d'un homme importanté Ah Les lobes Comment côté Les dicapènes Les lobes Côté Les dicapènes Ah Hier C'était Bah Franck Diongo Bah Oumeli Diomidongala Bah Oumeli A l'ongolibar Non non Il y a solo Pez-en Dicapène Vraiment Mes frères Parce qu'on ne veut pas De quelqu'un Et vous voulez finalement Saper les efforts De tout le monde De tout un peuple Si Félix C'est qui est là S'il est arrivé au pouvoir là Ce n'est pas parce que Félix C'était plus intelligent Que tout le monde Non S'il est arrivé là C'est parce que Le peuple congolais Ne voulait pas des Kabila Il faut dire la vérité Au congolais Ce n'était pas un vote Parce qu'on aime Félix C'est qui est dit Parce que n'importe qui Qui allait être là S'il était de l'opposition Tout le monde allait applaudir Mesdames et messieurs Aujourd'hui Bimika Pouza Félix Si c'était Martin Fayou Dans la même position J'allais dire La même chose J'aurais la même position La même position A l'exception de rien du tout Je protégerais les acquis De la même manière Mais ici Il est question D'autres choses Ici il est question De pérenniser De concrétiser Les ambitions Des acquis dans vos cas là Et un pays Ne tourne que par Des propositions Par des chocs d'idées Il est vrai Que Un pouvoir Quand il entre Et changerait A la même côté Félix Il n'est pas un savant Il a des insuffisances Mais alors Et parce qu'il a des insuffisances Et ce qu'il y a des insuffisances Et ainsi de suite Combien d'interviews Félix Il n'y a pas de grande envergure Il n'y a pas de posture A président Combien d'interviews On ne compte pas 5 interviews Qu'il a faites En tant que président De la république Mais ça s'apprend Joseph Kabil Il avait commencé Comment Quand il était président Combien Est-ce que Vous vous rappelez encore On a du discours A président Kabil Dans les Nations Unies Première fois Vous avez vu Comment il tremblait Est-ce que vous avez vu Au fil de temps Comment ça a changé Alors si vous allez juger Quelqu'un Qui va faire 5 ans Vous commencez A juger Dans ma discours Il y a une année Alors je pose la question Est-ce qu'on le fait Vraiment avec un cœur Ou on pense autre chose On n'excuse pas Félix Tshisekedi Mais frère Et moi je vous le demande Ne soyons pas Des fanatiques Du président Tout ça va Fanatique à président Tout ça va Bato Tout ça va Le président Tout ça va Le premier Sévère Exigeant Vis-à-vis de lui Mais tout ça va Il est tombé 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 Le président Ce n'est pas un homme Il n'est pas savant Le président Ce n'est pas Un surdoué Le président Est un homme Il a des erreurs Il a des vocabulaires Qui ne sont pas Peut-être triangles Ça il faut le reconnaître Il a des faiblesses Beaucoup de faiblesses La première faiblesse Du président C'est sa capacité De faire le choix On l'a toujours dit Moi je l'ai toujours dit Que le président A fait des très mauvais choix De son entourage Des très mauvais choix Mais écoutez C'est un début C'est un début Au bout de 12 ans Au bout de 12 mois Au bout de 13 mois 15 mois On peut se dire maintenant Ah ça ce n'est plus le début On peut faire la continuité Mais attendons Arriver à ce point Il faut que le président Change son cabinet Tout le monde le sait Le président est entouré Par beaucoup plus de coopérants La corruption Que le président Croit combattre Mais ça se passe Dans le palais présidentiel Il y a des gens Qui n'ont pas sa vision Mais attendez Qui le veut A côté de lui C'est le président lui-même Parce que s'il était Vraiment énervé S'il était vraiment gêné De ces gens Ils auraient demandé De partir Mais s'il ne les demande Pas de partir C'est qu'il est d'accord Avec eux Et s'il est d'accord Avec eux C'est qu'il est lui-même L'auteur de sa propre malheur Et si vous le dites Comme ça Vous n'avez pas insulté Le président La vérité C'est un goana Ndeko Moi je ne me perds pas Je ne me perds pas Je me suis battu Dans ce pays Pour l'alternance Et je ne peux pas Moi Saper La même alternance Pour laquelle je me suis battu Moi je ne me suis pas battu Pour Félix Shiseki Non je ne suis pas Délu de peste Non je ne prendrai pas Non plus la carte Délu de peste Et puis ils ne m'ont jamais Demandé d'ailleurs Des lettres Seulement comme je dis Je me suis battu Pour l'alternance Et ce n'est pas moi Qui vais déroger L'alternance en question Je conseille J'apporte ma bannière A moi de voir les choses J'apporte mes contributions A moi S'ils le prennent Ok S'ils ne le prennent pas On va attirer des conséquences Le problème ici C'est que Est-ce que nous sommes d'accord Que le pays va mal Si on est d'accord Que le pays va mal Donc ne l'embêtons pas davantage Mettons-nous autour d'une table Proposons des solutions Et si ça ne marche pas Ils ne prennent pas en compte Nos solutions En ce moment là On peut se lever Et dire Trop c'est trop Il faut que ça change Mais pour l'instant Vous n'avez même pas encore une année Le président est présent Depuis le mois de janvier Mais nous lui demandons De faire des choses Comme s'il avait déjà 3 ans Si on entend les gens Critiquer Félix Zekedi Les gens risquent de croire Que le monsieur est déjà au pouvoir Ça fait 4 ans Ou peut-être qu'il est Dans son deuxième mandat Alors qu'il n'est qu'à Quelques mois de son mandat seulement Dans des contextes Que nous connaissons tous Mais nous travaillons Pour trouver des solutions Au problème Ceux qui sont énervés Contre Kabila Portez plainte contre lui Peut-être au Congo Ça va être dangereux Ça ne marchera pas Mais à l'étranger Faites-le C'est pourquoi je dis Pour terminer La vraie rupture C'est le peuple lui-même Pour porter plainte C'est simple Il a écrit un livre Important sur les larmes Il n'y a pas 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 Le docteur Moukoué Il a écrit un livre Pertinent C'est traduit en espagnol Pardon en allemand Trouvez le livre Traduisez-le Ça constitue des preuves Monsieur Franck Dioungo Le documentaire Il est belé Présez ce documentaire Et puis c'est sur internet Prenez-le Prenez les éléments De Cameroun Sarpou Contactez des avocats À l'étranger Constituez-vous En organisation Une ONG congolaise Et puis aller porter plainte Comme ça on va voir Qui protège qui Mesdames et Messieurs Si nous voulons changer Ce pays C'est nous-mêmes Notre mentalité Nous devons changer Et quand on le dit C'est difficile Dans la troisième partie De cette émission Nous avons porté Voir d'économistes Ou d'journalistes Nous avons dit Le moment Nous avons déclaré La troisième partie Nous avons dit Que nous avons dit Que nous avons dit Que nous avons dit Que nous avons dit Ali Misarak On se retrouve tout de suite Que la peur quitte nos esprits Et que Dieu bénisse les RDC Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada